Salut les judokas, et bien voilà un résumé un peu détaillé je dois dire de ces championnats du monde par équipe Mix 2022 avec mes propres commentaires qui sont ce qu'ils sont, amateurs, dans le simple but de partager. Donc d'ailleurs faites-vous plaisir en commentaire, vous-même, écrivez ce que vous en pensez, partageons, ça me fera plaisir. Et puis comme je le dis toujours, profitons de ce type de championnat, profitons de regarder les grands champions pour nous-mêmes progresser dans nos dojos. Juste avant de commencer, trois choses, d'abord un, vous trouverez en description le lien vers tous les matchs de la journée, il y en a eu quatre. Deux, vous trouverez aussi en description un lien vers un cadeau que je vous offre qui est une mini formation sur les cinq clés de base pour savoir analyser un combat en compétition et savoir s'inspirer justement des grands champions. Et puis trois, et bien pensez tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mettre un pouce, ou les deux d'ailleurs, c'est encore mieux, pour m'aider à la développer, pour me soutenir, ça compte énormément. Donc j'espère que je peux compter sur vous. Et voilà, pour finir, vous verrez que dans la vidéo, vous pouvez naviguer avec les petits points là qui doivent apparaître en dessous, qui correspondent aux chapitres, notamment pour sauter cette introduction si ça fait trois fois que vous l'entendez et surtout si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Allez, on y va ! Et c'est parti, la France contre la Chine pour ses quarts de finale avec un tirage au sort qui met Gaba pour commencer. Donc là, regardez bien parce que le combat va être très rapide et d'ailleurs, il va me faire mentir entre guillemets parce que je disais contre la Géorgie que Gaba aurait intérêt à vraiment travailler son sol pour être très fort au sol, ce qui pourrait lui permettre de gagner plus souvent. Et là, en l'occurrence, vous allez voir. Alors là, j'ai laissé ce moment, je me disais, il pourrait y avoir une pénalité pour ne pas prendre le judogi. Mais en fait, ça va, ils ont réussi quand même à se saisir. Et vous allez voir que sur cette première action, je ne sais pas pourquoi, le Chinois en défense va se relever. Donc je vais attendre, voilà, qu'il tombe au centre. Là, il se relève et du coup, ça laisse un grand espace pour Gaba pour passer sa jambe. Et là, on sent vraiment l'automatisme, un retournement qu'il a travaillé facilement. Limite, il aurait pu y avoir une clé. Et le Saikomi qui va tenir jusqu'au Hippon. Donc ça, c'est important, autant si vous êtes dans la position de Tori ou de Huké. En tout cas, la défense, il ne faut pas manquer de vigilance et bien tout fermer. Et puis, si vous voyez une ouverture, tout de suite, passez le pied et regardez comment il enroule bien pour arriver en Hausse-Aikomi. Donc ça fait déjà un point en moins de 30 secondes pour la France. C'est bien parti. Le deuxième combat, on retrouve Marie-Ève Gaillet. Donc là, c'est un combat qui va durer jusqu'au bout. Elle domine tout le long la Chinoise. La Chinoise qui essaye de passer des attaques, mais ce n'est jamais des attaques efficaces. Marie-Ève qui va réussir à marquer un wasari avec ce Tanyotoshi vers l'arrière, dont on verra le ralenti à la fin. Et puis Marie-Ève qui continue quand même. Il reste plus de 2 minutes 30 à tenir. Elle continue à être active, à lancer des attaques. D'ailleurs, elle en lancera une deuxième forte. Voilà, là, elle tente vraiment vers l'avant. Elle veut, elle veut, elle veut son ultimata vers l'avant. Et au dernier moment, hop, elle repasse sur l'arrière. Donc avant-arrière, ça me rappelle le Liban. On nous appelait toujours ça Adamwara. Ça voulait dire avant-arrière. Le coach disait toujours Adamwara, Adamwara. C'est vrai que quand on insiste sur l'avant, il y a un moment donné, si on sait correctement passer sur l'arrière, ça peut marquer. Mais bon, là, il n'y avait pas suffisamment de contrôle du haut du corps. En tout cas, cette domination tout le long fait que la Chinoise prend un premier Shido pour non-combativité. Et Marie-Ève continue à tenter ses retournements qu'elle aime bien faire. Ces espèces de roll-up, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais bon, là, ça ne passe pas. Je crois que là, elle va... Voilà, c'était pour vous montrer que la Chinoise continue de tenter d'attaquer. Mais ce n'est pas efficace. Il faut dire que Marie-Ève est forte sur le Kumikata en haut. Donc, la Chinoise, elle lance ses attaques, mais elle n'est pas bien installée, quoi. Voilà, on est à 30 secondes de la fin. Là, à nouveau, Marie-Ève va faire une roulade à nouveau pour essayer de la retourner. Mais ça ne passe toujours pas. Il reste 30 secondes et elle arrive à tenir jusqu'au bout, comme ça. Donc, Marie-Ève gagne avec ce Wasari sur le Tanyotoshi. Donc, vous allez voir le ralenti à l'instant, là. Donc, dommage, son corps descend un peu, ce qui l'empêche de la contrôler jusqu'au bout. Donc, là, la Chinoise peut se mettre sur le côté. Mais sinon, il n'aurait même pu avoir Yippon s'il allait bien contrôler le haut. Troisième combat, on retrouve notre Mitrovic, qui, le pauvre, avait eu moins d'une minute de combat avec son Uchimata diving, là, comme on dit. Quand on plonge la tête. Donc, là, j'espère qu'il va pouvoir plus s'exprimer. Et, en fait, vous allez voir que ça va être le cas, parce que son combat va être long, difficile. Alors, de manière générale, sur ces trois premières minutes, vous allez voir, il domine le Chinois. Globalement, il arrive à avoir son Kumikata. Et surtout, il lance pas mal d'attaques. Alors, même si elles ne sont pas efficaces, elles sont quand même rentrées sincèrement. Tandis que les attaques du Chinois sont vraiment, pour le coup, très loin. Voilà, là, il y a un Arai Goshi qui aurait pu passer. Mais, d'ailleurs, on va voir au ralenti qu'en fait, comme il n'y a pas, encore une fois, pas de contrôle du haut, hop, le Chinois tombe sur l'épaule. Donc, le Wasari est annulé. Mais, on aurait presque pu croire qu'il y avait un Wasari. Donc, Mitrovic va continuer comme ça, tout le long, avec quelques actions assez fortes. Même si ça ne va pas suffire à marquer. Là, à nouveau. Toujours, c'est le haut, le contrôle du haut qui manque. Donc, il lance son sauto de loin. Mais comme il n'a pas le Kumikata en haut, l'adversaire, il peut se retourner en l'air. Donc, c'est toujours ça qu'il pêche. Là, on va le voir bien au ralenti. Au niveau de la jambe et du placement, c'est parfait. Mais c'est là-haut que ça lui échappe. Jusqu'à cette dernière minute où, là, Mitrovic, je ne sais pas, il a eu un petit passage à vide. Je pense qu'il est épuisé. Il faut dire que je le comprends parce que le combat est très vif. Et donc, il est embêté par ses manches du Chinois. Il ne fait plus rien. Il prend des risques. Il prend des attaques dangereuses. On peut dire qu'il échappe belle. Et donc, ça lui vaut un deuxième Shido. Donc, ils sont tous les deux à deux Shidos. Et on sait que là, c'est dangereux. Parce que la moindre erreur, ça peut être une sortie de tapis, une mauvaise prise de Kumikata. Ça peut aller vite, un troisième Shido. Donc, c'est très dangereux d'être à deux. Heureusement, Mitrovic, ça le réveille. Il passe en golden score. Et là, il va être très, très actif sur le golden score. Toujours avec des attaques qui ne fonctionnent pas. Pendant un certain temps. Mais il ne lâche pas. En fait, je pense qu'il est épuisé. Il est embêté par les manches du Chinois. Et sa chance, à mon avis, c'est que le Chinois est encore plus épuisé que lui. Ce qui fait que, du coup, ses attaques... Voilà, on voit vraiment le Chinois. Je pense qu'il est encore plus épuisé que Mitrovic. C'est un peu sa chance. Jusqu'à une dernière attaque. Vous allez voir où, finalement, Mitrovic va pouvoir croit-on marquer le point. Il va lancer un beau Soto. Là, voilà. Donc, on se dit qu'il y a Wasari. D'ailleurs, l'arbitre le voit autant que Wasari. Mais demande le contrôle vidéo. Là, on voit vraiment qu'il est épuisé. Il est trop vite, je le pauvre. Et en fait, le Wasari est annulé parce qu'il y a la jambe sous le dos du Chinois. Mais le Chinois prend Shido. Et donc, en Tsukumake, il perd par élimination. Et c'est vrai que vraiment, le Chinois n'attaquait plus, ne faisait vraiment plus grand-chose. Donc, pour moi, c'est justifié. Et là, vous allez voir que, même si l'impact est beau, il est clair. Mais il y a la jambe et donc les épaules ne touchent pas le tatami. C'est assez rare qu'on voit ça. Mais n'empêche que ça empêche de marquer le point. C'est le règlement. Il faut que les épaules touchent. Même si, dans l'esprit, il y avait bien marque. Alors, c'est parti pour Romane. C'est le dernier point qu'il nous faut. Et là, le combat va très vite regarder. Ça y est, c'est parti, Aregoshi. Le combat dure moins de 30 secondes. Elle tient au sol. Mais en fait, il y a déjà Yippon. Alors, on va regarder le ralenti. Parce que ce que j'aime beaucoup sur ce passage-là, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie résistance entre les deux athlètes. Sauf que Romane, elle ne finit pas en force. En fait, pour moi, elle arrive à trouver la faille. Déjà, regardez sa main droite. Elle va chercher un point d'appui. Elle trouve ce point d'appui en makikomi sur la manche. Donc, il y a cette résistance. Et là, elle va trouver la faille. Voilà, au pied du pied droit de la chinoise. Elle trouve l'angle où, en fait, la chinoise va être déséquilibrée. Donc, c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de résistance. C'est souvent chez les lourds. Ils ont des poids quand même importants. Mais c'est pour moi la force de Romane. C'est de trouver cette faille. Et à tout à l'heure pour la demi-finale.